Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite accrotidienne, votre ZAP de l'ITU high-tech, votre JT du geek, le seul JT des bonnes nouvelles. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous comme tous les jours à part 6h du matin pour petit résumé des news high-tech de la journée. Et comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo ou ceux qui sont abonnés ou qui sont restés abonnés. Une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent des pouces en l'air. Alors pas la dernière, mais l'avant-dernière, on a dépassé les 100 pouces en l'air allègrement. Donc la dernière, un petit effort de votre part, ça va être fait. Puis celle-là, c'est une formalité. Mais merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps précieux et de leur courage, parce que c'est pas facile. On a tendance à regarder, à se barrer, à mettre un petit pouce en l'air pour l'essor de l'émission. Et enfin, puisqu'on parle de l'essor de l'émission, on remerciera nos tipeurs. Vous avez la possibilité de devenir un petit peu le mécène de l'émission en m'offrant un café sur Tipeee. Ça coûte 1€ par l'élection dans Tipeee. Les vidéos notamment. Deux vidéos. Une vidéo tous les mercredis et un dimanche sur deux. Cette semaine et aujourd'hui, on atteint les 69 tipeurs. Alors 69, c'est mon chiffre préféré. Déjà parce que Team Ronalp, bien évidemment. Et ensuite, on remerciera André M pour son tip d'hier. Merci beaucoup André. Bengate et SGJL. Les pseudos sont pas faciles, mais merci beaucoup à vous pour vos tips. Voilà, encore une fois. Et vous êtes un peu les mécènes de l'émission. Cette émission, vous êtes un peu dédiée jusqu'à demain. Peut-être que quelqu'un prendra votre place. Ou pas. On verra. Voilà. Allez, on commence suite par les news. On parlera bien évidemment du Poco M3. Alors, j'aurais dû en parler hier. Je ne sais pas pourquoi je l'ai complètement zappé. Le nouveau Poco M3 qui brille par un upgrade du Poco M2, bien évidemment. Avec pourtant quelques évolutions. Alors, on a toujours un téléphone qui est quand même plutôt pas mal. On verra surtout par rapport à son prix. 6,53 pouces en Full HD. Lecture d'empreintes digitales sur le côté, ce qui paraît un peu évident. Là où par contre, en fait, le téléphone va se différencier du M2, ça sera au niveau du processeur puisqu'il adopte un Snapdragon 662 avec 4,64 ou 128. Contrairement à avant où on avait un Helio G80. C'est pas mal Helio, mais bon, comme il y en a qui ne jurent que par Snapdragon, vous êtes exaucé. La batterie passe également de 5000 mAh à 6000 mAh pour un poids équivalent. pas mal. Bon, par contre, ils ont enlevé la caméra grand-angle à l'arrière qui, on doit bien... On ne peut pas se mentir, ça n'a pas bien grand-chose cette caméra puisque, en fait, quand tu as une caméra grand-angle, la caméra principale fait très belle photo et la caméra grand-angle est souvent un peu moins bien. Donc, certes, tu en as plus, mais la qualité de l'image n'est pas du tout la même. Donc, ils ont préféré en fait l'enlever et vous mettre à la place un appareil photo de 40 millions de pixels, plus une 2 millions de pixels pour les macros, c'est-à-dire très très près et un capteur de profondeur de 2 millions de pixels. Le téléphone, il est pas mal. Enfin, batterie 6000 mAh, c'est royal. Le Snapdragon et tout. Et le prix, il est vraiment d'enfer puisque, alors, annoncé, encore une fois, il faudra attendre les prix en Europe et les prix du lancement du Black Friday. Mais la version 4 plus 64 ferait 130 dollars, soit 100 balles. Voilà. Donc, 100 balles hors taxe plus la TVA, vous allez payer 150 balles, quoi. 149, peut-être. Imaginons. Laissons-nous rêver. Et 4 plus 128 fait 150 dollars, on va dire. Bon, même en euros, ça ferait 150 euros. Ça serait pas mal. Même à moins de 200 balles, je veux dire, le téléphone, il tient la route par rapport aux caméras et aux spécificités de vacations. Voilà. Donc, un beau petit téléphone, un beau petit upgrade et je ne vais pas dire que c'est la bonne affaire de cette fin d'année, mais si au Black Friday, vous pouvez avoir des bons prix demain sur Amazon, moi, je vous inviterais à attendre, à cliquer sur le lien que j'ai mis là en bas et puis voir demain et découvrir ce prix incroyable. Peut-être qu'il sera disponible aujourd'hui. C'est-on ou c'est-on pas ? JTGeek.com. On a des fuites du Huawei P50 Pro parce que non, ils ne s'arrêteront pas au Huawei P40 malgré leurs problèmes de Google. On aura bien un P50 Pro. Alors, pour l'instant, c'est un mock-up de par rapport à toutes les rumeurs et toutes les certifications qui sont passées. Donc, on a déjà un petit peu le détail du téléphone. On sait qu'il ressemblera à ça. Alors, bien évidemment, le gros gros point fort de cette série Huawei, ça sera les caméras puisqu'ils ont déjà un petit peu posé tout le monde avec le P40. La source affirme qu'il aura également le Kirin 9000. Kirin 9000 ! Voilà, avec un Kirin 9000, mon pote, j'ai un 980, moi, sur le mien. Je me demande si un Kirin 9000, ça peut être pas mal. Bon, ça va être un téléphone très puissant, très haut de gamme. Est-ce qu'ils vont avoir un agrément pour les services Google en attendant ? Est-ce que... Leur parade, elle est pas mal, qu'ils ont un store et quand ils disent voilà, il faut mettre à jour, par exemple, telle application, par exemple, WeChat, on reprends... Enfin, non, pas WeChat, mais WhatsApp, eh bien, ils t'envoient sur le site de WhatsApp et tu fais la mise à jour directement dessus. Ça me paraît pas... Improbable, comme histoire. On a également le détail de la liste des déploiements de MUI 11. Alors, bien évidemment, ça, c'est un problème de geek. On veut toujours la dernière version. Même si à chaque fois qu'on met à jour, on se dit ouais, bof, on va changer grand-chose, on va changer 2-3 petits trucs, mais ça change pas ta vie. Mais on veut la nouvelle version parce qu'on est comme ça. On est des casse-couilles, on est geek, on veut la dernière version. Et moi aussi, sur mon Mate 20X, je me dis mais attends, mais il y a la nouvelle MUI 11. Attendons un petit peu. Et bon, quand on regarde un petit peu le truc, bon, ça sera en 2021. D'ailleurs, toutes les bonnes nouvelles sont en 2021. 2020, c'était une année de merde. On va laisser tomber. Donc, mon Mate 20X, que... Qu'importe... Quel pote l'alcool, toi qu'on a l'ivresse. Non, qu'importe la date, bon, ça sera vraiment... Qu'importe la région, qu'on soit en Afrique, en Russie, en Asie-Pacifique, dans mon cas, bon, on voit bien que ça sera 2021. Bon, écoutez, attendons un petit peu cette nouvelle année, déjà, pour effacer l'ancienne. Et puis, est-ce qu'il y aurait la mise à jour MUI 11 ? Oui. Est-ce que je vais mettre mon téléphone à jour ? Oui. Est-ce que ça va changer ma vie ? Non. Est-ce que... On s'en fout un petit peu. Mais enfin, si t'as pas droit, ouais, on est d'accord. Bon, enfin, on parlera du nouveau Samsung Galaxy S21, qui pourrait avoir une nouvelle option incroyable, c'est-à-dire le déverrouillage du téléphone par la voix. Et c'est Bixby qui va permettre ça. Touche pas au Bixby, ça déverrouille avec ta voix. Ça serait presque le slogan que j'aurais pu mettre dans le... Touche pas au Bixby, c'est bon, tu l'as ou pas ? T'es si jeune que ça ? Ah non, je vous connais, la plupart... Vous connaissez. Donc, pas besoin de toucher au Bixby. Tu n'as pas besoin de toucher au téléphone, Bixby va développer, va déverrouiller par la voix. Alors, ce n'est pas un déverrouillage de ouf, c'est vraiment le nouveau truc, un peu comme le Face Unlock, ou certains déverrouillages qui sont plus ou moins aléatoires avec une caméra, sans 3D, sans rien. Bon, ils estiment que ça va être bien, ça va être la nouveauté, ils permettront de le faire, oui. Après, comme on dit, il suffirait d'enregistrer la voix de quelqu'un pour pouvoir dérouiller le téléphone. Qu'ils disent, hey, Bixby ! Bixby, Bixby, Bixby... Hey, Bixby, il suffirait d'enregistrer la voix une fois sur un mémo vocal pour la remettre dedans. Bon, ce n'est pas oufissime comme déverrouillage, mais c'est vraiment pour dire, on a quelque chose de nouveau. Hey, on a quelque chose de nouveau, nous, que les autres ne font pas. Déverrouillage par la voix. Pourquoi pas ? C'est vrai que quand, hey, je trou gueule, tu dis, hey, machin, il t'entend. Donc, peut-être que Bixby pourrait faire la même chose et déverrouiller ton téléphone en disant, mise à feu, mise en route du téléphone. Putain, puis le truc, il se déverrouille. Oh, il y a des trucs rigolos à faire, même si on est d'accord que c'est quand même un petit peu naze. Et enfin, on parlera de Banggood, qui prépare son Black Friday. Alors, ils ont proposé un article. Mais bon, on peut se rémunérer. Enfin, rémunérer une misère, mais bon, rémunérer. Comme ils l'ont traduit, tant bien que mal. Voilà. On a fait l'article, il propose pas mal de promotions pour le Black Friday. Alors, même si on est quand même un peu tous conscients que c'est AliExpress qui va prendre la part du gâteau. La part du lion. La part du gâteau. Bon, Banggood essaye. Alors, il y a pas mal de petits jeux sur Banggood. Notamment, vous pouvez gagner des coupons, avoir pas mal de coupons. Vous pouvez réduire avec vos prix. Alors, il y a pas mal de produits qui vont avoir des prix toute la journée. Ils nous parlent, par exemple, du Fimi X8, du Poco X3, où il y aura des prix pas mal. Il y a pas mal de produits avec les frais de port gratuits. Des produits qui vont être à 1 dollar, apparemment. Ou alors, il ne faut pas s'enflammer. Bon, ça sera des petits produits. Des chaises gaming, des tablettes et tout. Il y aura pas mal de produits et de promos qui sont assez intéressantes. Voilà. Plus des petits coupons à gratter, à glaner comme ça, à gauche et à droite. Je vous inviterai à aller sur l'article de JT Geek ou dans la description. Je vous mettrai le lien de Banggood. Vous pouvez cliquer dessus et voir, par exemple, les produits qui sont en vedette. Les produits qui vont être à frais de port gratuits et tout et tout. Bon, pourquoi pas. Encore une fois, demain, ça sera la grosse journée du Black Friday. Sauf en France, où c'est reporté au 4 décembre. Alors, du coup, c'est vrai que j'en ai parlé dans la vidéo que vous trouverez sur Tipeee pour les tipeurs de mercredi. Où j'ai reçu les nouveaux divacors antipodes. Donc là, elle m'a dit, vous avez gagné une semaine pour faire la review. Et puis voilà. Donc ça, je vais attaquer le... J'ai le doogie à faire là. Et puis j'ai ça pour faire pour la semaine prochaine. Voilà. On en a parlé hier dans la vidéo Tipeee. Si jamais tu veux le devenir. Et voilà. 8 minutes 45. Et aujourd'hui, je suis enfin dans les temps. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon jeudi. Préparez-vous demain pour le Black Friday. Regardez un petit peu ce qui vous intéresse. Amazon va jouer le jeu. Forcément. Peut-être pas en France, mais au moins dans le reste du monde. On se retrouve demain pour les news, comme toujours. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Ah oui. Et l'Amérique aussi. Et la France. Et la Thaïlande. Oh, il va y avoir beaucoup de pays. Allez, bye bye.